Générique Un fait plutôt inhabituel, les conseillers en fumure Landon, René-Simon et Roland Walter dans une étable pour vaches laitières. Leur présence s'explique par le type de litière utilisé dans les logettes. Aujourd'hui, les logettes de cette exploitation pionnière situées à Albersville, canton de Lucerne, seront toutes pourvues d'un matelas chaud-paille. Une fois que le matelas chaud-paille a été mis en place, l'agriculteur a moins de travail. Le matelas chaud-paille a un pouvoir absorbant. En plus de cela, son pH est très élevé, ce qui empêche les bactéries de se développer trop rapidement. Ce type de matelas est en outre bien sec. Les vaches apprécient donc de s'y coucher, ce qui est un autre aspect positif pour la production laitière. Ces cinq agriculteurs qui se sont regroupés en association avaient depuis longtemps l'intention d'opter pour un nouveau type de litière. Nous nous sommes intéressés de plus près au matelas chaud-paille et avons eu l'occasion de lire au même moment un article à ce sujet dans la revue UFA. Avec le service technique Landor, ils ont envisagé cette solution de plus près en se rendant dans deux exploitations laitières et ce qu'ils ont pu y voir les a impressionnés. La consistance de la litière, l'hygiène et la consommation de paille nous ont impressionnés. Nous avons tout de suite pensé que la consommation de paille serait plus faible avec ce système, ce qui s'est confirmé par la suite. Le type de chaud utilisé est la chaud humide carbonique dotée d'une granulométrie inférieure à 0,09 mm. Utiliser ce type de chaud est primordial si l'on veut assurer une bonne hygiène des tables et si l'on veut que la chaud reste collée sur les brindilles de paille et ne se dépose pas au fond de la fosse. Pour que le matelas puisse être mis en place rapidement, il convient de bien préparer le terrain. Il est du judicieux de demander l'aide de plusieurs collègues de manière à pouvoir travailler rapidement. On a ensuite besoin de paille, si possible déjà hachée, de façon à ne pas perdre de temps à la couper. Le mélange idéal entre la paille et la chaud nécessite un peu de doigté au début ainsi que le soutien d'un conseiller Landor. La meilleure façon de faire le mélange avec la mélangeuse Ensuite, il sera bien de disposer d'une hydrante à proximité pour pouvoir mélanger l'eau rapidement. Avec un tuyau de jardin, nous aurions sinon besoin d'une demi-journée pour créer ce mélange. Nous avons ensuite besoin d'un chargeur frontal pour pouvoir circuler dans les tables et d'une bonne mélangeuse. Il est ainsi possible de travailler rapidement. Dans ces conditions, l'exploitation pionnière d'Albersville est en mesure de créer un matelas chaud-paille pour 50 logettes par jour. L'utilisation d'une plaque vibrante pour affermir le mélange homogène a par ailleurs fait ses preuves. En résumé, on peut dire que la charge de travail supplémentaire de la première année est compensée par une charge de travail nettement plus faible les années suivantes. Une moindre consommation de paille, un confort plus élevé pour les vaches et, grâce à la complémentation en chaud, a une valeur plus élevée des engrais de ferme. Le personnel du service technique de l'Andorre et la hotline gratuite se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire en vous mettant directement en contact avec votre conseiller régional. Merci. 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 Merci.